bonjour à tous et matin on se retrouve pour notre 9 minutes crypto de fin de semaine alors on va parler donc on va faire un récap du marché plutôt en 9 minutes on va parler de bitcoin bien sûr on verra un petit peu son order flow il ya des choses intéressantes enfin en tout cas à regarder et puis on ira sur les altes la bitcoin de millions tout ça tout ça vous commencez à connaître alors bitcoin weekly et ben c'est simple on pensait que voilà qu'on aurait ce gros mouvement haussier donc en week-end on a touché le 78.6 qui était ma target moi vous souvenez on s'est arrêté à légèrement avant donc je m'attendais à ce qu'on ait un petit pouche pour aller chercher sur les 8.6 ce qui est fait c'est comme extrêmement si je n'irai pas short ici c'est vraiment compliqué je crois que que tilt à une harmonique paterne comme ça je sais exactement comment ce qu'il a tracé sans doute comme ça ça va être une batte je crois j'ai pu les les niveaux exactement tel je les connais pas par coeur mais en gros on est dans une paire z pour entrer short maintenant je prendrais pas short ici moi personnellement déjà parce que c'est du recul donc à tenir une position short en swing et ça coûte cher en termes de frais donc voilà pourquoi je ne prendrai pas de short sur bitcoin c'est pour cette seule raison là on sait pas pour on est pas short c'est vraiment parce que parce que ça coûte cher en frais en fait alors qu'à l'achat on peut acheter sur le spot market et on paye pas de frais donc bref ce qu'on a là quand même sur bitcoin c'est quand même pas anodin j'ai envie de dire j'ai que tout ce que je vois mon on a quand même très très haussi donc on va regarder sur l'order flow on voit très bien l'open interest commence à remonter un petit peu et il commence à faire un plus haut que ce niveau là ici je sais pas si vous voyez bien mais il est pas non plus extrêmement extrêmement haussier donc ce qu'on veut voir dans une tendance haussière ou baissière d'ailleurs dans une tendance quelconque c'est l'open interest monter faire des plus hauts et là il a quand même beaucoup de mal donc la tendance haussière est quand même pas hyper hyper saine maintenant c'est quand même jacks plutôt neutre en vrai ce qu'on voit aussi c'est au niveau du funding il est pas extrêmement haussier en fait donc les gens ne cherchent pas majoritairement à acheter ne cherche pas à longue et cherche pas non plus spécialement un short de ce que je vois donc donc on pourrait encore continuer en fait il n'y a rien qui me dit qu'on est extrêmement extrêmement bien que les gens paniquent à l'achat c'est pas le cas encore de ce que je vois c'est vraiment pas le cas contrairement à toute la montée on voit très bien le funding était négatif les gens cherchaient massivement un short ils sont fait à voir mais là il n'y a rien donc pour moi on peut continuer à retourner sur ma charte donc mais on pourrait continuer sur bitcoin donc j'ai mes zones moi j'ai moins pour les sens 1.272 1.41 de cette grande vague là donc c'est un peu ma ma zone favorite pour prendre des profits slash short par entrée en position donc cette grande zone là et on a le 1.618 d'une un plus petit retracement qui est le retracement de ce move là donc du bottom de mars jusqu'à ici en août et donc on a le 1.618 qui tombe pile là dedans donc donc quoi ça ferait une zone après une zone intéressante porte je pense si on a dessiné etc etc on a un 7 sur td9 1 j'attendrai un 9 1 le décompte neuf en le fameux td9 qui sera un signal agressif pour short ça serait pas mal en plus on est dans la paire z que j'ai montré tailleur de la monique pattern donc ça en fait un petit cluster de plein de choses pourquoi pas entrer en position short ou en tout cas prendre des profits donc je serais pas étonné qu'on encore un petit peu parce qu'on n'a rien de père en fait c'est compliqué mais il n'y a rien de 2b riche en fait donc donc pour moi ça reste ça reste pas possible de vendre c'est pour les investisseurs long terme je vous oublie pas on a donc je mettrai un retracement comme ceci nous vous savez je vise toujours le 61.8 ici parce qu'on a souvent un retracement 61.8 qui effectue sur les cryptos voire même bien plus d'ailleurs mais pour du long terme le 61.8 sympa être un très bon niveau ça correspond à peu près au poc de cette montée là donc j'attendrai puis ça correspondra aussi au au gap à la fermeture des gaps donc c'est une chose à noter quand même on va regarder vite fait en daily mais je crois que j'ai pas grand chose à dire ce n'est que c'est extrêmement bullish c'est extrêmement bullish il ya une bougie un casier qui avalait enfin bref pour moi c'est extrêmement bullish au niveau des signaux on commence à avoir des dix pays riches mais je la regarderai même pas je la regarderai même pas puisque puisque on veut que c'est tellement bearish c'est tellement bullish pendant que je ne chercherai pas à avoir des signaux bearish unité de temps inférieur alors ça c'est fait on va parler maintenant et ben des alt du coup donc ça c'est le market cap des alt donc du market cap des cryptos sans btc et on voit comment l'a déjà dit on l'a ce double bottom ici qui a cassé donc ces figures chartistes allez voir le tuto c'est extrêmement bullish on rebondit sur la zone de support il commence à repartir à la hausse donc c'est vraiment très 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 bullish pour moi on voit très bien qu'on est en tendance aussi en fait on est je me répète mais on fait des hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut donc ça montre bien une tendance haussière donc voilà on défend le support donc était la zone à défendre pour pour les acheteurs et bah pour l'instant la défend très bien et si on fait un nouveau plus haut les targets pour moi c'est les niveaux de fume agi donc le 38 points 2 et 6 mais je pense qu'on ira assez vite comme j'ai dit un sur le 601 point donc à ce niveau là donc on pourrait s'attendre à un sacré move sur les alt prochainement malgré qu'elle tire quand même vachement la gueule à mon sens donc on va voir avec le th que j'aime bien regarder souvent sa paire bitcoin et bah elle est simple on est venu heureux donc retesté cette fameuse cette fameuse zone que je cherchais depuis tant de temps à acheter j'en ai personnellement profiter pour renforcer mes alt un petit peu maintenant le tâche pourrait pourrait retomber nous a fait une belle bougie ici qui a un beau 2g un beau marteau donc c'est assez bullish à condition d'aller à aller casser au dessus ce qui n'est pas le cas actuellement puis même si on veut ne venez pas à casser on pourrait venir chercher le le bat de cette zone là où on pourrait faire un td9 sur ce niveau là donc ce serait très très bullish un signal je tiens après un très violent pas très violent mais très mondiaux je perds à chaque fois le mot mais c'est pas un signaux à prendre qui qu'on dire qui est très bien j'ai perdu le mot un signe à un signal en tout cas très un qui serait bien mais agressé voilà un signe à très agressif si on aurait un neuf mais dans une zone de support dans une tendance haussière et quelque chose qui se prend en tout cas pour nous donc voilà on voit bien que tâche correspond bien au market cap et ça perd en dollars encore plus on tape un nouveau plus haut pas encore mais bientôt et puis là c'est pareil moi je vise les 900 dollars sur la tâche ça me paraît pas débile du tout tellement c'est bouche en fait je leur cas dans weekly mais c'est même comment c'est qu'il faut regarder le double bottom comme ceci on voit bien ici tac 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 on casse à l'os et c'est extrêmement douloureux le double bottom le w pour ceux qui préfèrent donc voilà pour moi c'est très très bon signe pour les crypto on va regarder du coup la liste comme de mince et comme de mince pareil dans cette zone dans cette zone entre 50 et 60 1.8 il en fait une zone intéressante à short alors on peut pas short à proprement dire le lapis de code de mince mais mais on est quand même dans une zone de reversale on est dans une tendance baissière et c'est donc c'est logique de prendre entre guillemets position ici pour aller chercher un plus bas on tient la train line à grandir on tient la train line pour l'instant on a bientôt un td9 aussi donc ça serait la c'est une prochaine à suivre à suivre très clairement si on a un td9 sur cette traîne line là je renforcerai mes alt je pense et puis ce sera tout après je pense que je serai en position majoritairement sur les alt donc voilà je pense que j'ai parlé un petit peu tout que je réfléchis ça si je voulais regarder quand même un truc c'est ici je crois ouais parce que il ya quelques semaines ont parlé du sp alors j'ai passé en recueillie on avait peur sur les marchés sur l'indice américain qu'on fasse 1 m donc un double bottom comme ceux ci parce qu'en dessous va être simplement il ya plein de place tout ce qu'on a retracé depuis toute la vague qu'au vide j'en veux dire ce n'est pas arrivé donc l'aspect a fait une bougie avalente en weekly haussière donc c'est quand même très très bullish le cac 40 en tant que l'indice français pareil l'indice américain pareil donc c'est quand même extrêmement bullish et ça se voit du coup sur bitcoin un pareil tout est à la hausse donc c'est bien très bien ça ça montre que c'est juste extrêmement bullish donc c'est très très bien écoutez je pense que c'est à peu près tout à si j'ai pas parlé du du secteur des failles qui est donc ici donc on voit en weekly on a un td9 ici qui est quand même un signe bullish on avait une harmonique paterne ici alors elle est pas totalement terminée vu qu'on n'est pas encore retourné sur ce niveau là peut-être qu'on n'ira jamais mais si on va ici en tout cas ça on prend une zone d'achat une opportunité d'achat en tout cas donc à faire suivre mais je crois que ça diverge pas mal ça divergeait pas mal pas mal de td9 donc peut-être qu'on n'ira jamais sur sur ce point là mais c'est quelque chose à surveiller voilà que j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve très prochainement demain il ya un tuto sur fibonacci donc allez voir ça et puis je rappelle ainsi à des termes que vous n'avez pas compris tout est dans le lexique enfin pas tout pas encore ayant à 80 ans de définition ayant on va bientôt arriver à 110 donc je suis en train de travailler dessus donc patience ça va arriver également pour une stratégie de trading c'est dans la description dans le discorde le document et dans la partie documentation dans le discorde c'est en description de la vidéo également donc je vous dis à la prochaine salut